Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre guidance de la semaine prochaine, donc du 26 avril au 2 mai. Donc on va voir les tendances énergétiques pour vous aider à surfer sur les énergies de la semaine prochaine. Il s'agit bien évidemment d'une guidance générale. Je vous invite, si vous avez besoin de l'innos personnalisé, à en faire la demande à travers le lien qui sera présent dans la description de la vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Riquebus, je suis thérapeute holistique et je vous accompagne à reprendre les rênes de votre vie, à découvrir quelles sont les causes profondes qui vous bloquent, qui vous empêchent d'être réellement vous-même. Ça peut être des TCA, ça peut être des difficultés par rapport à une image corporelle, ça peut être des traumatismes dans le passé, ça peut être les trois à la fois, très souvent. Eh bien je vous accompagne à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, parce qu'il y a encore des choses qui se cachent derrière tout ça. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus sur le sujet ou sur les sujets, vous retrouvez des playlists qui sont consacrées sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour que vous puissiez recevoir les notifications dès qu'une prochaine vidéo sortira. Maintenant que les présentations sont faites, on va donc tirer les cartes. Aujourd'hui j'avais envie d'utiliser deux autres oracles en lien avec, pas le côté professionnel, mais plus la mission, qu'est-ce qu'on nous invite à faire la semaine prochaine. Je vais voir ce qu'il en sort tout simplement, on va voir ce que ça donne, ce qu'on veut bien nous dire. Alors, du coup, s'il vous plaît mes gars, qu'est-ce qu'on peut nous dire aux personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine prochaine, pour les tendances énergétiques, donc du 26 avril au 2 mai. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la semaine prochaine ? Ok, alors celle-ci en dernier. Et j'ai un œuf de pentacle, on va se mettre ici, un œuf de pentacle, un chevalier de pentacle et un œuf de coupe. Alors, œuf de pentacle, chevalier de pentacle, on est encore dans quelque chose de concret, dans quelque chose de matériel. Ce sont de très belles cartes. Et en dos de deck, on a le dos de bâton. Donc, les énergies de bâton, des énergies d'action, on nous invite à agir. C'est vraiment ce qui ressortait les dernières semaines. Beaucoup de cartes d'action et de choses concrètes. Donc là, le dos de bâton, c'est l'idée aussi d'avancer, forcément, mais de partenariat. Alors là, ce qui m'attire l'œil, c'est cette notion de planète. Peut-être qu'il est temps aussi, encore une fois, d'être en partenariat avec notre planète. Ce qui me vient là, c'est ça. Alors, on va voir ce que le reste du tirage veut nous dire. Donc, on va venir préciser les cartes. Alors, sur le neuf de pentacle. Le verdict sur le chevalier pentacle. Alors, la carte de la clairvoyance est sur le neuf de coupe. Alors, contrat, famille, ok. Et en deux de deck, j'ai la sexualité. Donc, peut-être plus de reconnexion au chakra sacré, aux émotions, à la créativité, à l'intuition, à la sexualité aussi, bien évidemment. Bon, j'ai déjà des trucs qui se dessinent, mais j'ai envie de finir le tirage avant de vous faire la description. Alors, sur le neuf de pentacle et le verdict. C'est celle-ci, du coup. Alors, un as de bâton sur chevalier pentacle et prévoyance. Neuf de coupe sur neuf de coupe, contrat et famille. La papesse. Ok. Et en deux de deck, on a le valet de denier. Donc, encore des deniers. Denier pentacle, c'est pareil. Le valet de denier, c'est un nouveau projet. Ça peut symboliser aussi la timidité, le manque de confiance en soi, parce qu'on démarque quelque chose de nouveau. Néanmoins, c'est une carte qui est positive, puisqu'on est dans cette idée de nouveauté, de nouveau projet qui est en train de se créer dans la matière. C'est quelque chose de concret. Donc, en lien peut-être avec cette notion de partenariat ici et avec ce que j'ai ressenti par rapport à cette planète, peut-être qu'il y a enfin de belles choses, un nouveau projet, un nouveau partenariat avec la Terre, mais qui, ça y est, est enfin ancré dans la matière. Est-ce que c'est en lien avec cette idée de nouvelle Terre ou pas ? On va voir. Ok. Alors, du coup, pour notre tirage. Donc, on commence avec ce neuf de pentacle. Le neuf de pentacle, c'est une carte très positive. C'est dans le sens de très, c'est vraiment de très belles cartes. Donc, une très belle semaine la semaine prochaine. Donc, le neuf de pentacle, c'est le travail, c'est l'argent, les rentrées d'argent, c'est la réussite professionnelle, une bonne santé. Donc, quelque chose qui est extrêmement positif. En plus, on a ici la carte du verdict. Donc, même si, effectivement, vous vous souvenez, les énergies d'avant, c'était, il y avait des personnes qui commençaient un peu à avoir le bout du tunnel, il y avait encore des efforts à faire. Là, on arrive peut-être justement sur cette notion de verdict. Ça y est, on est dans la réussite professionnelle. On a une bonne santé. Ça y est, les choses arrivent enfin. Il y a cette notion de verdict ici. On arrive encore une fois au bout. Et en plus, on a ici cet as de bâton. Donc, en lien avec la passion, la création, l'action. Et l'as de bâton, c'est l'amour. L'amour pur de base, j'ai envie de dire. Ça représente aussi la sexualité. C'est écouter son instinct et agir. C'est vraiment des énergies d'action et de création. Donc, il y a ce côté, j'écoute mon chakra sacré, encore une fois ici. J'écoute ma passion, mon feu intérieur. J'écoute mon amour. J'écoute mon instinct. J'écoute ma créativité, ma sexualité qui me donne cette force pour pouvoir agir dans la matière. Donc, pour être dans cette réussite professionnelle, mais aussi dans cette bonne santé. Peut-être que justement, les personnes qui avaient des difficultés au niveau de la santé, ça y est, les gens se reconnectent à leur intuition intérieure, à leur sexualité, à leur pouvoir intérieur. Et du coup, on arrive sur une notion de verdict. Donc, vu les cartes d'après, c'est un verdict qui, pour moi, est positif, puisqu'encore une fois, c'est associé au 9 de Pentacle. Ensuite, on continue ici avec un chevalier de Pentacle. Ici, le chevalier de Pentacle, c'est le lien par rapport à soi-même. C'est des liens d'amitié, de fraternité. Donc, ça peut représenter un ou plusieurs amis, ou en tout cas, une personne sincère. Et on nous parle ici de clairvoyance et un 2 de couple. Et le 2 de couple, c'est la carte du couple. C'est un couple qui est destiné à se retrouver. C'est une union ou un couple existant. Alors, quand on dit couple destiné à se retrouver, et qu'en plus d'erreur, on a le contrat qui est en plus associé à la famille, je pense tout de suite au contrat d'âme, forcément. En plus, on a ici la papesse. Donc, la papesse, la sagesse, la guérison, l'illumination. C'est vraiment notre espace intérieur. C'est l'intuition. Il y a aussi une forme de révélation qu'on va lire notre livre intérieur et que les choses vont se révéler à nous. Donc, peut-être que la semaine prochaine, il y a des couples qui s'unissent. Il y a des couples qui se retrouvent, qui sont destinés. Parce que vous avez vu des choses. Vous êtes clairvoyant sur cette situation, sur cette notion de couple. Peut-être aussi pour ça qu'il y a cette notion de sexualité aussi qui revient. Peut-être que vous prenez conscience, en étant connecté à ses intuitions, que finalement, un ami est peut-être plus que ça. C'est peut-être finalement une personne pour qui vous êtes destiné. Après, dans cette notion de couple, c'est vrai qu'on a toujours tendance à le représenter d'un point de vue sentimental et amoureux. Mais tout simplement, de se dire qu'effectivement, cette personne qui est sincère, ce n'est pas forcément un ami, ça peut aussi être un frère, une sœur, etc. Mais cette personne qui est profondément sincère, vous avez l'intuition profonde que vous êtes fait pour rester ensemble. Ensemble amis, ensemble frères et sœurs, mais qu'il y a un réel lien qui vous unit. Un fameux contrat d'âme. Encore une fois, une âme sœur, ce n'est pas forcément dans le cadre d'un couple et de la sexualité. On peut avoir une âme sœur dans sa famille, ou un ami, etc. Mais là, on vous dit ici que, voilà, il y a peut-être plus de clairvoyance à ce sujet, plus d'intuition. Vous savez que vous êtes fait pour vivre un bout de votre vie ensemble, ou en tout cas pour vous faire évoluer. Il y a un contrat qui est entre vous aussi, peut-être du coup, cette notion de verdict, que ça y est, ce contrat se met en marche. C'est cette notion de partenariat avec quelqu'un, dans cette idée de contrat aussi peut-être, et avec une énergie quand même d'action. On est quand même sur le début de quelque chose, parce qu'on a ici un as de bâton, et on a ici un valet de denier, donc sur quelque chose de nouveau. Néanmoins, ça se met en place. J'ai envie de dire, il serait temps. Alors, le neuf de coupe, le neuf de coupe, c'est une super carte, ça symbolise le cadeau, l'espoir, le souhait exaucé. Donc, encore une fois, je reviens sur mon histoire de contrat et de famille, voilà, contrat d'âme. Ça peut être donc quelqu'un de votre famille, ou c'est un homme, une femme, avec qui vous allez fonder une famille, mais il y a une notion de contrat, de partenariat, encore une fois. Et en lien avec cette papesse, c'est la sagesse, la révélation, c'est vraiment l'illumination, en fait. Donc, peut-être que, tiens, l'illumination, ah mais oui, en fait, c'est peut-être lui, c'est peut-être elle. Et en plus, on vous dit que c'est vraiment un cadeau, que c'est un espoir, que c'est un souhait qui est exaucé. Donc, un tirage, j'ai envie de dire, vraiment super génial. Pour les personnes qui nous regardent et qui connaissent le parcours de flammes jumelles, ou qui ont une âme soeur, etc., si vous le regardez et que ça résonne en vous, ce tirage est peut-être pour vous, c'est peut-être pour vous que je l'ai tiré. En tout cas, il n'y a aucune carte qu'on pourrait appeler négative. Elles sont toutes positives, elles s'enchaînent toutes bien. Donc, voilà. Après, dans cette notion de partenariat avec la Terre, je vous l'avais dit dans les semaines précédentes, il y avait cette notion d'urgence par rapport aux contrats, qu'il était grand temps que les contrats s'honorent, en fait, parce que c'est ce qui va permettre ces réunifications de personnes qui ont, du coup, des contrats qui sont mandatés. C'est ce qui va permettre aussi cette création d'une nouvelle Terre, de faire quelque chose de concret dans la matière. Donc là, ça y est, on arrive sur la fin, il y a de belles choses qui arrivent. Les gens prennent conscience, en fait, maintenant. Avant, il pouvait y avoir des blocages. Maintenant, il y a beaucoup de blocages qui ont été épurés, on nous bombarde d'énergie. Et du coup, il y a peut-être beaucoup plus de prise de conscience en lien avec cette papesse et cette clairvoyance ici. Peut-être plus de prise de conscience sur ces unions et sur le caractère sacré des unions et qu'elles doivent être honorées. Donc, peut-être moins d'égo et de mental qui court-circuit. Alors, est-ce que... Est-ce que le message de l'âme... Je vais faire parvenir pour la semaine prochaine. Quel est le conseil pour la semaine prochaine ? Le message de l'âme. Alors, on vous dit d'ouvrir les yeux. Donc, en plus, voilà, on a cet oeil, on a, voilà, le triomphe, etc. Ça fait quand même assez penser au troisième oeil avec cette notion de clairvoyance que, voilà, peut-être que vous êtes clairvoyant. Maintenant, vous ouvrez les yeux, vous comprenez enfin que cette personne, effectivement, elle est importante et qu'elle doit faire partie de votre vie, peu importe son statut, entre guillemets. Voilà, là, on vous dit « Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. » Donc, très belle carte aussi. Alors, que je vous glisse ici. Alors, en dos de tête, je vous la montre quand même. Il y a l'idée de se séparer. Peut-être qu'effectivement, pour honorer ses contrats, peut-être qu'il faut se séparer d'une personne. Ou alors, encore une fois, se séparer d'une situation ou se séparer d'une émotion dans l'esprit aussi de lâcher prise. C'est-à-dire peut-être aussi se séparer finalement pour ouvrir les yeux. On vous dit de sortir des pensées qui vous enferment, d'en ouvrir les yeux. Donc, peut-être qu'on vous dit qu'il est temps de se séparer justement de ce mental qui a pris trop l'emplice et qui vous a trop éloigné finalement de vous-même. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la semaine prochaine ? Ah, ah. Ah. Celle-ci, je vais la garder. Est-ce qu'il y en a une troisième ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la semaine prochaine au niveau énergétique ? Alors, bon. Alors, déjà, en dos de deck, j'ai chakra coronal, donc la connexion, l'ouverture au spirituel. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, ok, ok. Alors, bon. Donc, nous avons lien toxique. Il me semble que c'était la semaine dernière ou celle d'avant. On a blocage karmique. Donc, il y a encore, soit toujours pareil, soit on vous invite à vous pencher sur le karmique et sur les liens toxiques, les liens de dépendance à couper. Il y a encore des choses qui ont besoin d'être coupées justement pour être peut-être dans cette illumination, dans cette clairvoyance ou encore une fois, ça va se faire spontanément et c'est parce que justement, vous êtes en train de couper ça qu'il y a tout ça qui se met en place et les deux autres cartes. Donc, en dos de deck, on a chakra couronne et en plus, on a le chakra du troisième oeil qui ressort. donc, je viens de vous en parler, je ne vais pas vous refaire le truc mais voilà, que la voyance intuition, on est dedans et en plus, la carte de la protection. Donc là, ce n'est que des belles cartes. Alors, du coup, est-ce que vous nous apportez un message sur la mission ? Est-ce qu'on a une mission en particulier à faire la semaine prochaine ? Alors, j'ai une carte qui est sortie. Ok, je vais m'arrêter là-dessus. C'est la carte du succès et de l'abondance. Alors, peut-être qu'il n'y a rien de spécial à faire. On nous parle de saison prochaine donc, on arrive bientôt, évidemment, en été mais au-delà de ça, on nous parle, voilà, est-ce qu'il y a une mission, quelque chose de particulier à faire ? Peut-être qu'on est déjà dans le succès, dans l'abondance. En tout cas, on a besoin de la voir et de se connecter à elle. c'est tout aussi positif de tout ça. C'est peut-être justement aussi ça, cette mise en place qui va nous amener vers le succès et l'abondance. Alors, je vais la mettre pour que vous puissiez la voir ici. Alors, en dododèque, je vous la montre quand même, même si ici, la question était assez précise. Burnout, alors peut-être que justement, pour certaines personnes, attention au côté professionnel qui justement, peut-être qu'il y a des liens toxiques aussi avec votre travail. C'est peut-être ça, cette notion aussi en dododèque pour ici aussi de se séparer. Ne quittez pas votre travail sans y réfléchir, bien sûr, mais peut-être que pour certaines personnes, c'était ce travail qui prenait beaucoup, beaucoup de place dans cet esprit de lien toxique et que là, on vous invite à vous détacher, à vous séparer. Encore une fois, ce n'est pas quitter son travail, mais peut-être juste à prendre du recul, à lâcher prise parce qu'attention, on burn out qui pourrait vous empêcher de vous connecter au succès à l'abondance et à faire tout ce qu'on vient de voir ici. Donc peut-être qu'en trame de fond, les dododèques, c'est ça aussi. Peut-être qu'en trame de fond, il y a pour certaines personnes, encore une fois, assez général ici, une notion, encore une fois, cette idée de choses concrètes en lien avec le professionnel, le travail. Peut-être que ça prend trop le pas sur votre vie et qu'il est temps de se détacher pour pouvoir créer un nouveau monde justement. Ne plus être focalisé que sur le travail, mais aussi sur toutes les autres belles choses que la vie peut vous apporter. Alors ça, je vais mettre ça ici. Toc, les dododèques, je vais les mettre là. Et est-ce que les artisans de lumière ont un conseil qui vont vous apporter pour la fin de la prochaine ? Un conseil supplémentaire ou une mission ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qui sont des artisans de lumière ? Ok. Oui, bon, alors, j'ai demandé pour les personnes qui étaient des artisans de lumière s'ils avaient une mission à faire en particulier. Alors, on nous parle d'initiation, de rite de passage, que vous allez dans un endroit sacré. Donc peut-être cette notion, encore une fois, de nouvelle terre. En plus, en dododèque, on a lémurie et on en parle de créer le paradis sur terre. Il est proche. C'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Donc là, on nous confirme que c'est ça et peut-être que pour certains ou certaines, il y a des personnes qui vont tester des choses nouvelles, qui vont s'initier à des choses qu'elles n'avaient peut-être pas l'habitude et c'est ce qui va les emmener dans un endroit sacré. Au-delà d'un endroit physique, c'est encore une fois l'endroit le plus sacré qui est, c'est à l'intérieur de soi. Et en plus, au moment où je demande est-ce qu'on peut faire quelque chose de particulier, il y a cette carte qui sort, vous le faites déjà. Donc voilà, arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Donc là, en gros, on m'invite à arrêter cette guidance pour dire qu'on est déjà finalement presque en fait dans ce succès, cette abondance, qu'il y a encore des choses qui vont se libérer et tout, mais les choses se mettent en place si presque il n'y a rien de particulier à faire à part juste se laisser un peu guider, faire attention à cette notion de Borna, de se séparer peut-être d'un travail, de couper des liens, peut-être aussi dans cet esprit le blocage karmique et les liens toxiques de se séparer de ça. Mais en tout cas, l'année prochaine, l'année prochaine, la semaine prochaine, les énergies seront là pour nous permettre d'ouvrir les yeux, de se connecter à cette papesse qui est quand même un arcane majeur sur lequel on finit en plus. que justement, les choses se mettent en place doucement, je ne sais pas, mais en tout cas sûrement, on est protégé en plus là-bas, donc les choses se mettent en place et on est encore une fois sur cette notion de verdict, ça y est, le verdict c'est l'amour, c'est la passion, on y va, on avance, on est sur une énergie d'as de bâton, c'est quelque chose de créateur, de nouveau. Donc voilà, une semaine j'ai envie de dire très positive, ça fait du bien. J'en ai terminé pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi, j'espère que la vidéo vous aura plu, que la guidance vous aura parlé, vous pouvez me faire votre retour en commentaire, ça me fait toujours plaisir et puis surtout, ça m'aide aussi à ce que la vidéo soit de plus en plus vue autour d'elle sur YouTube, donc ça me permet de soutenir mon travail, donc merci pour ça, je vous dis à la semaine prochaine pour, il y aura la guidance de la pleine lune en scorpion et puis la guidance pour la semaine d'après. Voilà, merci beaucoup et très belle semaine à vous, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada